Bien bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo MotoGP, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se débriefe la journée du vendredi, la FP1, FP2 pour la catégorie MotoGP. Petit rappel, comme d'hab, demain je serai en live pour vivre avec vous la qualification du MotoGP à 14h30, pas 13h30, faites attention aux horaires, donc je ne vous en parle pas plus. On passe au sponsor de la vidéo. Et oui, cette vidéo est donc sponsorisée par NordVPN et c'est la toute dernière fois pour cette année. Un grand merci à eux, en tout cas NordVPN. Comme d'habitude, ça vous permet bien évidemment de crypter votre adresse IP et de vous localiser jusqu'à dans 60 pays différents sans perdre en vitesse internet. Vous avez aussi bien sûr de la sécurité, de la confidentialité en ligne, mais plus que tout ça, NordVPN vous permet sans abonnement en plus de regarder la course de F1 ou la course de MotoGP de ce week-end gratuitement. Alors comment faire ? C'est super simple. Vous prenez NordVPN, vous allez tout simplement sur l'application, sur le site, vous vous connectez ensuite sur un serveur en Belgique. Ensuite, dans votre moteur de recherche, vous allez sur la RTBF ou Ovio et vous avez accès à la F1 et au MotoGP. Et avec le lien en description, vous avez jusqu'à 73% de promotion sur l'abonnement de 2 ans avec un mois offert. Ce qui vous revient à environ 2,69 euros le mois. Vous avez ensuite 58% de promotion sur l'abonnement d'un an où vous avez la possibilité de prendre un abonnement d'un mois. Si vous êtes curieux et que vous voulez donc l'essayer ce week-end, il faut savoir que si vous n'êtes pas satisfait, NordVPN vous offre une garantie de remboursement de 30 jours. Donc voilà, n'hésitez pas à le tester. C'est la toute dernière fois qu'on en parle cette année. Donc bien sûr, un grand merci à eux pour leur soutien. Et un grand merci à tous ceux qui ont pu s'abonner avec le lien, ça soutient la chaîne. Un grand, grand, grand merci à vous tous donc. Allez, on part maintenant pour notre débrief. Allez, comme d'hab, on commence par les quelques petites informations pour débuter ces séances d'essai. Tout d'abord, la météo était très bonne, que ce soit pour la FP1 ou pour la FP2. Mais on a roulé bien plus vite en FP2. Donc comme d'habitude, vous commencez maintenant à le savoir. On va principalement se consacrer aux chronos, concentrer même sur les chronos de la FP2. Ensuite, bien sûr, il manquait un pilote, Marc Marquez, remplacé par Stéphane Maradol. Marquez a eu une commotion cérébrale. Je vous ai fait une vidéo dédicacée à ce sujet. N'hésitez pas à aller la voir. Et pour terminer, comme d'habitude, on parle de quelques pilotes hors top 10. Et ensuite, on remonte de la 10e place jusqu'à la 1ère position. Et je voulais commencer par parler quand même assez rapidement, parce que ça reste quand même assez négatif des deux pilotes Yamaha, Petronas et Serté. Les deux pilotes sont tout simplement derniers et avant-derniers. On retrouve Andrea Dovizoso 22e et Valentino Rossi 21e. Qu'est-ce que c'est quand même difficile pour les deux pilotes Yamaha, Petronas ? Moi, ça m'inquiète un peu pour Dovizoso. Pour son futur en MotoGP, parce qu'on voit que là, c'est quand même de plus en plus difficile. En tout cas, ça n'évolue pas aussi bien que ce qu'on pourrait l'imaginer. Une nouvelle fois, on va lui laisser du temps. Et puis, c'est vrai que pour notre cher Rossi, ça fait mal. Je ne sais pas vous. C'est vrai qu'on a plus que profité de Valentino Rossi. Des belles années, on en a eu plus d'une. Mais c'est vrai que là, cette fin de saison 2021 est quand même vachement difficile pour notre cher Rossi. Je voulais faire aussi un petit point honorable sur Rory Martin qui a terminé 11e. Je vous le rappelle que Rory Martin s'était blessé vraiment très grièvement lors de la course précédente, lors du week-end précédent sur ce circuit de Portimao il y a maintenant quelques mois. Et vous imaginez bien que pour Rory Martin, ce n'était pas simple. Il nous a même avoué avoir quand même pas mal de craintes. Et arriver à aller chercher le 11e chrono à la fin de la FP2, un très beau travail quand même pour Rory Martin. Allez, on commence donc notre top 10 avec la 10e position de Alex Rins. Une nouvelle fois, c'est vrai que Suzuki n'est pas aussi performante qu'on pourrait le vouloir. Moi, je vous avoue que j'aimerais bien voir en fin d'année Suzuki exploser, aller chercher tout simplement des podiums, des victoires. Mais on sent globalement que c'est un petit peu difficile pour Suzuki, malgré que comme d'habitude, les essais, les qualifications, ce n'est pas leur point fort. Mais Rins, on ne peut que noter quand même cette saison très décevante de sa part. Ça n'a pas été simple, c'est sûr pour lui. Mais moi, personnellement, j'attendais beaucoup plus d'Alex Rins. C'est comme ça. Neuvième, c'est Takahaki Nakagami. Vous allez voir, globalement, ça va très bien pour les Honda. Et Nakagami est donc bien en forme. Neuvième, il a fait un très bon boulot. Maintenant, on l'a dit déjà, je ne sais pas trop combien de fois. C'est en course, il faudra confirmer pour le pilote japonais. Huitième, c'est aller chez Spargaro. J'avais un peu peur. Quand je voyais ses débuts d'essai, aller chez Spargaro, il était vraiment très loin. Mais Alex, il arrive toujours à faire un bon chrono. Il est arrivé, globalement, à se positionner dixième en FP1. Il est huitième en FP2. Bon, ça roule bien pour aller chez Spargaro. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas cette constance. Vous voyez, pendant pas mal de temps, dans cette saison, on arrivait à avoir un aller chez Spargaro, enchaîner des bons chronos, d'être devant. Et là, on voit quand même qu'Alex, il est plus en difficulté pour enchaîner de bons chronos. On sent qu'en ce moment, c'est un peu plus difficile pour lui. Bon, on verra comment ça va se passer. Mais c'est vrai que, bon, pour Aprilia, il y a les chez Spargaro. On veut préparer un avenir brillant. Et c'est pour ça qu'on a signé, par exemple, Vinales. Et on ne termine pas la saison 2021, je trouve, de la meilleure des manières. Septième avec un magnifique chrono, c'est Alex Marquez. Et ça, c'est positif. Alex Marquez, il a plus que besoin de top 10. Il a plus que besoin d'aller chercher des performances au vu de cette saison. Bon, pratiquement catastrophique, quand même, pour le pilote LCR. Aller chercher une septième position, c'est vraiment très positif. On sent, globalement, que les Honda roulent très bien, que ça va très bien pour eux. Ça fait quand même vachement plaisir de voir, tout simplement, Honda monter. Il y a d'autres marques qui ont un peu plus du mal. On voit, tout simplement, Honda, normalement, depuis le retour de plus en plus en forme de Marquez, aller de mieux en mieux. Et ça fait quand même plaisir, parce que ce n'est pas uniquement Marquez qui est concerné, mais bien tous les pilotes. À la sixième position, on retrouve Johan Zarco. Johan Zarco, je trouve qu'il a très bien roulé. Ça n'a pas été très facile ce matin. Il était hors du top 10. Ça n'a pas été non plus incroyable en FP2, même s'il est arrivé à un moment à se qualifier, à se positionner troisième. Il faut que j'arrive de dire qualifié, à se positionner troisième. Johan Zarco, moi, sixième, je trouve que c'est bien, c'est positif. On voit que Johan, il y a quand même un petit truc qui manque. Il nous a, par exemple, déclaré que, en voulant changer certaines choses, il est peut-être un petit peu perdu. Donc, il essaie de repartir sur une base neutre, de se sentir bien, de retrouver des sensations, c'est ses mots, sur la machine. Et je trouve que, globalement, il s'en sort pour l'instant très bien à Portimao. Allez, on rentre dans le top 5. Et on parle du dernier pilote Honda de ce classement, Paul Espargaro, donc classé cinquième. Paul Espargaro a vraiment très bien roulé et c'est extrêmement positif. Comme je vous l'ai dit précédemment, par exemple, d'Alex Marquez ou même de Takahaki Nakigami, on voit vraiment un élan de bons résultats chez Honda. Et Paul Espargaro, j'ai l'impression qu'enfin, il arrive à mettre bout à bout tout ce qu'il faut. On sait que Paul Espargaro, des fois, il y avait des moments mieux. On se rappelle de ce Grand Prix en Angleterre, mais après, derrière, boum, ça serait écroulé. Là, s'il pourrait enchaîner deux très bons Grand Prix, avec un podium à Mizuno, et espérons donc un très bon résultat, peut-être un top 5 à Portimao, ça serait vraiment exceptionnel pour notre cher Paul Espargaro. Quatrième, c'est Johan Mir. Johan Mir qui s'est bien activé lors de ses séances d'essai. Johan Mir, il a envie de défendre cette troisième position au championnat du monde. Et il a bien envie, évidemment, d'aller chercher une victoire. Johan Mir, c'est le champion du monde 2020. Et évidemment, c'est un peu compliqué cette saison pour lui, tout comme son coéquipier Rins, même si c'est quand même bien plus compliqué, bien plus difficile pour Rins. Mais bref, Mir, c'est sûr qu'il a envie d'aller chercher une victoire, de montrer qu'il est capable, et bien tout simplement de gagner. Et c'est vrai que sur ce circuit, on sait qu'à Portimao, la Suzuki fonctionne bien, il y a moyen de faire quelque chose. En tout cas, quand Mir est bon aux essais, on peut s'attendre à quelque chose de positif pour la suite du week-end. Allez, on attaque donc notre top 3 avec le troisième Jack Miller. Jack Miller très très bien roulé. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire. On sait comment fonctionne Jack Miller pendant les essais. Il est extrêmement rapide, il est très fort. C'est ensuite, c'est les courses, les qualifs, c'est là où ça fait le yo-yo. C'est là où tu poses un peu plus d'interrogations. Mais comme d'habitude, j'ai envie de dire que Jack Miller a très bien roulé, a fait de très bons essais. Il est performant. Et ensuite, aux deux premières positions, on a eu une lutte. Globalement, une lutte jusqu'à la toute fin de la FP2 entre Francesco Bagna et Fabio Quattaro. Et deuxième, c'est donc Peko. Et premier, c'est Fabio Quattaro, comme pour le championnat du monde. Francesco Bagna a vraiment très bien roulé. Il s'est donné à fond. Clairement, on sentait qu'il y avait, même si le titre de champion du monde était joué, il y avait vraiment une lutte entre ces deux hommes. On a vu, par exemple, Fabio finir premier en FP1 et se battre. Il est vraiment très content en ayant cherché cette première position dans le tout dernier tour. On a vu un Fabio content, actif. En FP2, ça a été pareil. Fabio, il s'est donné pour aller chercher la première position. On ne veut rien lâcher. On pense déjà à 2022. Pour Fabio Quattaro et Francesco Bagna, on se fait déjà la guerre. Titre ou pas titre, ce n'est pas grave, c'est la bataille. Alors voilà, très bien pour Peko. Évidemment, exceptionnel une nouvelle fois pour Fabio Quattaro. Certains se posaient des questions. Qu'est-ce que ça va donner pour Fabio après ce titre de champion du monde ? Relâchement ou non ? Premier en FP1, premier en FP2. Je vous le dis, il ne se relâche pas. Il roule bien, Fabio Quattaro. Il roule très très bien. Il y a un affaire. C'est un petit crack, clairement. S'il est champion du monde, je pense que c'est évident qu'il ait un petit crack. Mais Fabio est une nouvelle fois très très fort. Il a gagné la précédente course ici à Portimao. Évidemment, c'est l'un des pilotes qu'on voit gagner ce week-end. Donc voilà, pour moi, on arrive à la fin de cette vidéo. Comme je vous l'ai déjà dit, pour terminer l'année, les vidéos du vendredi sont un petit peu plus légères. On parle assez rapidement, on couvre assez rapidement. C'est vrai que globalement, on a déjà vu et revu pas mal de choses lors de ces essais. Donc quand on est sur des essais assez classiques comme là, il n'y a pas non plus 50 choses à dire. Donc je ne vais pas passer 4 heures à vous parler de trucs que vous savez déjà. Donc bref, je pense quand même que ça vous a plu. Ça vous permet de vous tenir au courant assez rapidement. Je vous remercie donc d'avoir regardé cette vidéo. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Je dis pas mal les potes. Ciao ! Ciao !